Loin de la folie de la Coupe du Monde au Brésil, nous nous sommes posé la question de l'intégration d'un jeune joueur africain au servet de football club. Ousmane Doumbia est un milieu de terrain ivoirien de 22 ans. Depuis son arrivée à Genève en 2013, il a vécu une intégration plutôt aisée. Le métissage, le mélange des civilisations a toujours été quelque chose d'extrêmement important, encore plus dans le football. On a l'habitude de dire que le langage du football est universel. Le vestiaire est très international. C'est une force en tant que footballeur, mais aussi pour les joueurs, en tant que personnes qui vont apprendre d'autres choses, qui vont côtoyer aussi d'autres façons de faire. Je pense que c'est un mélange qui est très intéressant pour tout le monde. On reconnaît deux joueurs brésiliens qui font du football et qui ont des croyances très fortes jusqu'à la démontrer sur un terrain devant des millions de spectateurs. C'est une façon à eux peut-être de se rassurer. Et il y a des gens aussi qui ont une vraie foi, comme Ousmane. Pour moi, c'est... Il croit en quelque chose. Et je suis sûr avant le match, il a fait sa prière avant de monter sur le terrain. Ça m'inspire. Je ne sais pas s'il est musulman ou chrétien, mais il a marqué « il remercie le bon Dieu ». Donc image assez forte. On n'a pas l'habitude de voir chez nous, mais que je peux tout à fait comprendre, que je ne juge pas et que je respecte complètement. J'ai toujours mon tapis de prière sur moi, dans les vestiaires. Je prie. Puis après, je fais... Je demande tout à Dieu qui me protège sur le terrain, qui protège mes amis. Tous les joueurs qui sont sur le terrain nous épinglent des blessures, des mauvaises choses. On va tenir compte de ses spécificités par rapport à ses joueurs. Mais nous, on a dans la tête l'idée que pour que le joueur soit performant sur le terrain, il doit être bien dans sa tête. Tu fais le ramadan quand même. Ça va être bien. Si je ne fais pas, je ne vais pas être bien dans ma tête. Je suis habitué depuis petit, je fais. Il y a un travail d'équipe, il y a des discussions avec le staff pour trouver des solutions par rapport à ça, adapter le programme pour que le joueur soit moins fatigué, qu'il ait plus de place de récupération après des efforts. Et de l'autre côté aussi, on a des joueurs comme Ousmane, mais d'autres ici, qui font l'effort justement de, par moment, faire des petits écarts par rapport à ça pour pouvoir justement donner ce qu'on attend sur le terrain. Ils ont respecté ma religion. De toute façon, le coach, il pourrait s'imposer. Il pourrait dire non, tu ne fais pas le ramadan parce que tu es ici, on a besoin de toi tôt, mais il a respecté ma religion. Je ne vois pas quel soutien je peux lui donner dans une période de ramadan. Il est un grand garçon, il assume, il n'y a aucun problème. Et puis j'ai un musulman encore dans le club aussi. Elle fait le prix aussi, donc ça fait que je ne me sens pas tout seul. La question de la foi d'Ousmane n'étant pas un obstacle pour le club, celle de l'intégration est au centre des préoccupations du team manager. On l'accueille comme on aimerait être accueilli dans un autre pays. Donc on va vraiment se donner de la peine, on va vraiment faire connaissance avec lui gentiment, sans brusquer les choses, jusqu'à oublier que ce soit un joueur et puis après le considérer comme un ami, comme un copain, comme un collègue de travail. Au début, ça a été compliqué, mais c'est quelle a été ma chance, puisque j'avais déjà vu l'Europe. En 2008, déjà, j'étais en sélection. On a joué le tournoi à Montague. Donc quand je suis arrivé, je n'étais pas dépaysé. C'est très important d'accueillir un joueur comme s'il faisait déjà partie des nôtres. Ils viennent ici pour décrocher un travail. C'est leur travail, ça reste un jeu, le football, mais ils doivent être performants très, très, très rapidement. C'est la pression du test, tout ça. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mes amis, parce qu'ils ne m'ont pas mis à l'écart. Quand je venais, je venais toujours vers eux. Quand j'ai quelque chose à demander, je demandais toujours au capitaine. C'était Alex Pache. Lui, il a joué avec mon frère à Ibé. Pas joué avec lui, mais il était en Turc, en junior. Mon frère était en senior, donc lui le connaissait très bien. Je ne vais pas jouer seul. On cède sur le terrain, on joue, on a une équipe. Ma première réaction, puisque moi j'étais fixé déjà sur mon objectif quand je quittais à Bijan, je savais que je venais là pour passer un test. Je savais que ça n'allait pas être facile du tout. J'allais être seul à l'entraînement, mais pas autour de moi. Je savais que j'avais quelqu'un à Genève comme mon agent. On se voit très souvent, on s'appelle en tout cas une fois par jour, ça c'est sûr, quand on ne se voit pas. On est dans le sport de haut niveau. De par ma présence, j'essaye de les mettre en confiance. Ça peut être pour régler des problèmes administratifs, les mêmes qu'on a nous dans notre vie. Et puis après, également à cette dimension humaine où je connais très bien les joueurs, je connais leurs habitudes. Je connais aussi leurs qualités et leurs défauts. Et puis, on essaye par la parole de régler des petites choses. Au sein du club, la convivialité est de mise. Sur un plan plus personnel, qu'en est-il du lien affectif entre les hommes ? C'est dans un lieu cher aux servets de football club que nous nous sommes rendus pour répondre à cette question. Là, c'est un café-restaurant de l'aviation. C'est des amis de longue date du club, où les joueurs ont leurs habitudes. À un lieu qui les sécurise. Ça sent le servet ici. Et puis, c'est pour ça qu'on y est bien. Quand je suis arrivé là, Alex, il était tout le temps aux entraînements. J'ai demandé, il m'a dit non, c'est le manager du club, tout ça. Donc, quand j'avais un petit souci net, ça a lui, je parlais. Si mon agent, il est loin, parce que lui, il se déplace beaucoup. Si il est loin, je l'appelle. Il s'occupe de tout. Parce qu'il a été super gentil avec moi. Tout le temps. Quand j'ai besoin de lui, à n'importe quel moment, je l'écris, il me répond. On essaye. C'est difficile de se mettre des limites, mais on est obligé de... Ça peut toujours être quelque chose de spécial. Donc, on se dit, voilà, de toute façon, répondre à un joueur qui nous appelle terre, c'est quelque chose qui ne joue pas. C'est le genre de personne auprès de toi. Là, tu sens que tu n'es pas seul. Si l'autre, tu n'es pas là, tu peux appeler. Là, tu vois, tu sens que... Même si ta famille est loin, tu sens qu'il y a des proches auprès de toi. C'est presque un grand frère, quoi. On essaie de tisser vraiment des liens assez forts, amicaux, pour justement qu'on sorte du cadre professionnel et qu'on se sente bien pour pouvoir être le plus performant possible sur le terrain. On est toujours sur le qui-vive. On est toujours... On répond toujours au téléphone. J'ai une formation d'enseignant, donc j'ai toujours été appelé à gérer un groupe classe. Est-ce que c'est très différent d'un groupe d'adultes ? Je ne pense pas. Pour moi, en tout cas, j'utilise les mêmes outils, donc la communication, la transparence également, leur dire la vérité. Je crois que c'est ça qu'attendent les personnes qui sont en face de moi. Pour moi, ce qui est le plus beau, c'est la force collective qui peut être dégagée d'un groupe qui fonctionne bien. C'est ça qui m'a fait avancer. Oui, il a des défauts, mais moi, tout tombe à un défaut. Il est très réservé, mais quand on gratte, quand on le connaît bien, c'est quelqu'un de très marrant. Et ça, c'est très appréciable. Beaucoup de taquinerie entre nous, c'est ce qui fait un peu avancer tout le monde aussi, je pense. Souvent, avant le match, il m'embête un peu. Il me dit, d'un but, tu lâches au moins deux à trois fois, puis il m'embête. Tu marques un but, il vient vraiment et il dit, OK, après, tu sais, Alex. Il me dit, d'un but, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai Alex. Tu me dis tout le temps, je t'ai... Oussou, c'est plus dans la provocation, c'est une ou deux fois, j'ai dit, c'est bientôt le moment de marquer un but. Et puis il le met, et puis il vient vers moi, après, il dit, tu vois, Alex, c'était le moment de le dire. C'est des petits moments courts, c'est un regard, c'est un échange qui va plus loin que la relation de travail. Les deux Alex, le capitaine et le team manager ont été super avec lui. Et ensuite, dans l'équipe aussi, il s'est intégré très, très, très rapidement. Oussou donne quand même pas mal de choses à faire à son agent. Il lui fait entièrement confiance, donc des fois, des choses un petit peu plus complexes, je vais les regarder avec son agent. La décision revient toujours à Oussou, finalement. Mais des fois, c'est vrai qu'à deux, on est plus fort que si on est tout seul. Moi, je suis là pour l'aider dans ses choix, pour essayer de le guider, mais les décisions finales lui appartiennent. Mon agent, il n'est pas là pour me voir partout. Si je fais des bêtises, c'est sûr que moi, ça joue sur le terrain demain. Donc je reste toujours concentré, positif dans la tête, et travaille toujours. C'est une de ses grandes forces, de tous les Ivoiriens d'ailleurs. Ils ne doutent pas. Même mes amis, ils m'écrivent tout le temps, on parle tout le temps. Donc quand c'est comme ça, eux aussi, ça les motive. Parce qu'on a joué ensemble. Si c'est OK, moi, j'arrive à jouer en Europe, c'est qu'eux aussi peuvent arriver là aussi. Donc ça les encourage encore à travailler plus. Un jeune d'adjamais m'a dit un jour, avant c'était un rêve de jouer en Europe. Maintenant que Ousmane, Seydou sont là, c'est devenu un objectif. Je souhaite à lui le meilleur des avenirs. J'espère que s'il va ailleurs que Servette, pour lui, ce sera un très bon signe. Et pour nous, la même chose, c'est que le travail a apporté ses fruits. Puis on recommencera avec d'autres joueurs, que ce soit des Africains, que ce soit l'Américain du Sud, ou que ce soit un Européen, ou des jeunes Suisses. Je pense qu'on ne se prend pas la tête. On prend les choses comme elles viennent. Et on essaye d'optimiser tout le temps, d'être toujours positif, positif, positif. Je ne le considère pas que mon agent. Il est comme un père pour moi. Il s'occupe de moi ici. C'est lui qui m'a fait venir en Suisse ici, il m'a proposé là. Donc il est comme un père pour moi. Il est exceptionnel, il est naturel, il est franc. C'est une merveille. Donc c'est comme mon père spirituel, à Suisse. C'est mon petit frère. Aujourd'hui, les joueurs étrangers et les clubs suisses ont bien compris qu'une bonne intégration passe par le respect du bien-être du joueur dans son environnement professionnel et personnel au quotidien.